Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un échange que j'ai fait avec Esprit Scraplore, donc Laurence. Donc ça fait un petit moment que j'étais en attente de son colis parce qu'elle a eu pas mal de soucis, elle est avec la poste. Mais j'ai enfin reçu ce matin son colis, ainsi que la carte qu'elle m'avait fait également pour mon concours. Donc j'avais quand même pris en compte pour le tirage au sort. Mais c'est vrai que j'avais pas encore reçu sa carte, et là j'ai enfin reçu sa carte. Donc je vais commencer par vous la montrer, avant de vous montrer ce que j'ai reçu dans son échange. Donc voici sa carte, voilà très jolie carte, avec le super papier, de la dentelle, des perles, un papillon en papier pailleté. Enfin voilà, c'est vraiment très très joli. Donc voici. Et donc maintenant on va commencer l'échange. Donc je l'ai ouvert, j'ai ouvert, j'ai regardé. A vrai dire j'étais un petit peu pressée, puis c'est vrai que le facteur ce matin il m'a un petit peu réveillée. Donc du coup je me suis dit si je voulais pas me rendormir, parce que bon, il fallait pas que je me rendorme. Du coup je me suis mis à regarder le colis, et je vous fais la vidéo maintenant. Donc j'ai reçu tout d'abord une super carte. Comme ça, en 3D, donc avec le Père Noël. Donc très jolie carte. Voilà. Ensuite elle m'a offert en petit cadeau un super tag qu'elle a fait avec du carton ondulé. Enfin voilà, vraiment très très joli son tag. Ensuite j'ai reçu des petits morceaux comme ça, donc un petit morceau et un second de chute de papier peint. Donc ça c'est super pratique pour faire par exemple des couvertures de mini, ou pour ajouter de la texture sur des pages. Voilà. Ensuite j'ai reçu de la dentelle comme ça, donc c'est pas de la dentelle en matière de dentelle. C'est un petit peu caoutchouteux, plastifié, mais c'est sympa aussi. J'aime beaucoup le dessin. Voilà, donc il y a un bon centimètre, je dois dire il y a au moins une quarantaine de centimètres, voire peut-être même cinquante. J'ai pas mesuré. Ensuite, donc, pareil, la même matière, mais avec des dessins différents, pareil, très joli aussi. C'est très fin, c'est très joli. Au niveau des dessins, franchement, ça aurait vraiment pu être de la vraie dentelle. C'est vraiment très joli. Ensuite j'ai reçu un petit morceau de, je sais pas, on dirait du tulle. Mais moi j'en ai du tulle, mais il est un peu plus épais, mais oui, c'est du tulle. Dans les tons, attendez, je vais vous mettre quelque chose en dessous pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, voilà. Donc dans les tons marrons. Très sympa aussi pour mettre sur des pages. Pareil, j'en ai une bonne quantité. Ensuite, j'ai reçu des petits morceaux de ruban. Donc, super sympa aussi. Donc ça, c'est dans les tons gris bleu en satin. Voilà. Ensuite, celui-là, super, il tombe vraiment à pic parce que j'habite dans la région parisienne. Donc, celui-là, il a été créé pour moi, on va dire. Voilà, très joli. Deux petits morceaux comme ceux-ci avec des petites clés. Donc, un morceau et le second morceau. Hop ! Voilà. Ensuite, des petits bouts de tissu comme ça. Du ric-rac. Encore un petit morceau en satin. Hop ! Un petit morceau orange à poids blanc. Et un bleu à poids blanc. Un autre en satin, pardon, gris. Très sympa. Un petit comme ça en vichy violet. Des petites fleurs comme ça en flutrine. Du petit ruban en satin aussi. Des petits scrapbidules. Donc là, je ne vais pas ouvrir parce que j'ai déjà ouvert tout à l'heure. J'en ai déjà perdu quelques-uns, il a fallu que je les ramasse. Donc, dedans, il y a un papillon en bois, des petites perles, des sequins en forme d'étoile, des sequins de toutes les couleurs, des petites roses, comme ceux-ci en blanc et en rouge. Deux petites fleurs en tissu, donc une violette et une rose. Des petits embellissements comme ceux-ci qu'elle a dû faire elle-même. Très joli. Il y en a un autre, mais je ne sais pas où il est. Voilà, des petites pinces à linge. Un petit morceau de bois. Il est là. Le second qu'elle a fait, il est là, mais il est à l'envers. Donc du coup, vous ne verrez pas grand-chose. Enfin, voilà. Un petit sachet de scrapbidule. Donc, un autre petit sachet, hop, donc avec les négatifs de sa, comment dire, de ses petites clés, enfin, que, oh zut. Les négatifs de sa perforatrice, voilà. Une petite pochette dans laquelle il y avait des petites choses dedans, mais bon, j'ai enlevé. Et puis, un sachet, donc, de scrapbidule encore. Donc, des petites formes comme ceux-ci en mousse pailletée. Une petite étiquette sur Noël. Un tag. En carton. Alors, j'ai reçu ça. Alors, par contre, on va voir que tu me dises ce que c'est l'or. Parce que, voilà, c'est en plastique. Ça fait un peu comme des petits bras, des attaches parisiennes. Mais comme c'est énorme, du coup, je ne sais pas à quoi ça sert, en fait. Donc, si tu peux me dire à quoi ça sert, ce sera super sympa. Parce que, bah, voilà. Et ensuite, j'ai reçu, donc, je ne vais pas tout vous sortir, mais. Des petits morceaux comme ça de vieux livres. Où elle a pris le temps de les brûler, en fait, tout autour pour vraiment donner un côté vieilli. Donc, ça, je trouve ça super sympa aussi. Et c'est vrai que je trouve qu'on y pense pas. En tout cas, moi, je n'y pense pas. Je fais ce genre de choses avec des encres. Mais c'est vrai que comme j'ai peur de me brûler avec le briquet, du coup, bah, je ne l'utilise pas. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça peut faire vraiment très joli aussi. Donc, voilà. Donc, j'en ai un petit... Un bon paquet. Voilà. J'ai reçu des petites choses comme ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc, l'or, si tu peux me dire ce que c'est. Donc, c'est des petits bâtons. On dirait des mini pailles. Donc, en blanc. En jaune. Enfin, jaune vert. En rose. Et en bleu. Très sympa aussi. Et ensuite, j'ai reçu, donc, quelques chutes de papier peint. Donc, j'ai reçu, donc, celui-ci. Donc, il est texturé en rayures. Celui-là, il fait un petit peu imitation cuir. Très sympa. Et puis, celui-là avec des formes géométriques. Donc, pareil, ça, pour faire... Pour habiller les mini-albums, c'est super sympa. Notamment, quand j'aime bien... Enfin, je me suis fait un... Et j'en ai fait un pour l'anniversaire de ma meilleure amie. Parce que c'est bientôt son anniversaire. Un mini de sac à main. Avec le tutoriel de Gwen. Mais c'est vrai que le papier, on a un petit peu tendance... Bon, là, pour l'instant, ça va. Parce que ce n'est pas très longtemps que je l'ai. Mais j'ai peur qu'à la longue, le papier se déchire. Alors que si je le... Enfin, ça peut être une idée de le faire avec... Justement, ça. Et voilà. Ce qui donne une plus grosse rigidité. Et je pense que ça ne se déchira pas. Contrairement au simple papier que j'ai pu mettre sur les miens. Et voilà. Donc, il me semble que je n'ai rien oublié. Donc, c'était tout pour cet échange. Donc, voilà. Je remercie beaucoup Gwen... N'importe quoi. Laurence de cet échange. Voilà. C'était super sympa de sa part d'avoir accepté de faire cet échange avec moi. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501